Arnaud, quand on voit cette image de vous sur ce bateau avec la mer derrière, on a presque envie de vous rejoindre. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Non, non, c'est en solitaire. Donc je suis tout seul sur mon bateau et c'est comme ça. Il faut faire le Vendée Globe pour vivre ça. Mais non, c'est vrai que c'est super joli. Actuellement, là, ça va vite, c'est agréable. Donc on essaie de fumer pour partager parce que c'est important de montrer tout ça, une fois sur deux l'avant du bateau en fourne. Vous avez des conditions de mer un petit peu difficiles quand même. Il y a eu des phases un peu rock pour vous ? Oui, mais je veux reconnaître qu'hier, le vent était fort mais instable. Et surtout, il y avait de la mer un peu croisée. Ce n'était pas très confort et pas très très agréable. Et là, depuis la nuit, enfin la nuit, depuis le lever du jour, mais je ne sais pas, le jour s'est levé à 23h, ça s'est un peu rangé, ça s'est un peu amélioré. La mer, elle est comme ça. Et dans quelques heures, je vais empaner. Donc je serai encore plus pu aux vagues et ce sera vraiment bien pour faire des petits firsts. Arnaud, d'ici peu, vous allez passer le Cap Lewin, deuxième des trois caps mythiques de Zendée Globe. Vous êtes satisfait de cette première moitié de course ? Satisfait d'une part parce que je suis encore en course, je suis déjà pas mal quand même. Je suis satisfait de ma deuxième partie de course, enfin, deuxième tronçon. Le premier était dur, l'équateur et tout ça, mais j'ai l'impression que depuis que je suis en émergé, j'ai un peu retrouvé mon pied. Il y a des fois, je joue moins vite, mais je ne me stresse pas pour ça. Et voilà, donc oui, oui, je suis plutôt satisfait, je suis content parce qu'il y a Alain qui n'est pas loin devant, il y a Stéphane, il y a la pipe, l'anglaise. Donc c'est bien d'être dans un groupe, ça fait compétitif, ça permet de garder la compétition au goût du jour. Donc c'est, donc rien que pour ça, je suis, oui, je suis satisfait. C'est quand même les Cap Lewin, c'est pas rien. Vous la connaissez, la route, le Vendée Globe ? Vous apprenez des trucs encore sur tout ça, sur ces mers ? C'est l'avantage d'être en mer, c'est comme la montagne, ça prend tous les jours. Quelque soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les conditions, ça prend tous le jours. Le Vendée Globe, la mer, c'est une grande leçon d'humilité parce que il ne pas fleuré, même si je prends énormément de plaisir. Il y a des moments assez durs, donc dire que je connais la route, ça serait vraiment, à l'endroit où je me suis et vu les éléments, ça serait extrêmement prétentieux. Donc non, je ne connais pas assez bien, ça fait que trois fois, enfin que quatre fois, pardon, je ne sais plus. Donc non, j'apprends tous les jours, là, je t'avoue que depuis trois, quatre jours, j'arrive un peu différemment. C'est-à-dire ? Mes trajectoires sont un peu différentes, un peu plus, je sais faire des trajectoires un peu plus agressives, mais sans faire des grands zigzags. Donc je fais beaucoup plus d'attention à la trajectoire sur l'ordinateur, au routage que j'ai amélioré parce qu'on ne roule pas de la même manière dans les mers du Sud et dans l'Atlantique. Donc je suis beaucoup plus patient que j'en étais il y a quatre ans. Dire que je suis serein, je pense que ça serait exagéré, mais je pense que je suis beaucoup plus patient et beaucoup plus zen, si on peut dire qu'on est zen dans ces endroits-là. Merci à toi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada